Coucou messieurs-psieurs, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très très bien puisqu'on se retrouve pour la suite et la fin normalement de l'épisode 38 d'Amour Sucré. Alors apparemment la seconde partie va être plus longue, mais tant mieux, je pense que tout le monde sera content. Mais je ne me vois pas faire ça en 50 épisodes encore sinon on s'en sortira jamais. Donc on y va, j'ai changé tes boudounettes, ça vous avait oppressé pour certains qu'elle est les deux vêtements superposés à la fin de l'épisode de la dernière fois. Je suis désolée mais pour 5 secondes j'allais pas tout stopper. Donc voilà, elle est habillée de frais avec plein de trous, elle va se peler les fesses en hiver. Et c'est votre faute, voilà ! Allez, on y va ! La voix de madame Schermanski a grésillé dans le haut-parleur. Ah, notre petite directrice va nous souhaiter bonne chance pour nos examens. Chers élèves, cette semaine, les dernières années vont passer leurs examens de fin d'année. Souhaitons-leur le meilleur pour ces épreuves. Pour les terminales, sachez que vos résultats seront à récupérer auprès de chacun de vos professeurs à la fin de la semaine. Quelle angoisse ! Bon, c'est l'heure de mon examen d'histoire. Dans la classe, nous étions tous à une table différente. Normal ça, jusque là tout est normal. Voilà ! Nous allons commencer, installez-vous ! Cette épreuve dure quatre heures. Vous n'avez pas le droit d'avoir de livres sur vos bureaux. Quel dommage ! J'avais pourtant amené mon livre d'histoire plein d'anti-sèches. Des fois, je me dis que les profs nous prennent vraiment pour des enfants. On se demande pourquoi ! Bien c'est l'heure, vous pouvez prendre connaissance des sujets. J'ai retourné la feuille rapidement. Il s'agit d'une dissertation sur l'indépendance de l'Inde. Dommage Mélodie ! J'avais d'ailleurs qu'il fallait pas... Il faut pas essayer de deviner les sujets. Je peux pas fonctionner comme ça. Heureusement qu'on a révisé la décolonisation avec les autres. J'ai jeté un oeil à la réaction de Mélodie. C'est dommage franchement qu'il les traitait de manière aussi antipathique. Parce qu'elle pourrait être attachante. Elle a l'air très surprise de s'être trompée dans ses prédictions. La pauvre. J'ai pris une profonde inspiration. Je connais le sujet. Je vais faire de mon mieux. C'est parti. Ça veut dire qu'elle bosse dur là. Au bout de trois heures, j'avais la main toute endolorie à force d'écrire. Ah ça c'est chiant. J'ai passé une demi-heure supplémentaire à me relire attentivement. Le pire c'est les examens à la fac où on avait des dissertations comme ça. C'était insupportable parce que les dissertes à la fac, genre faut que ça fasse 10 pages, tu vois. C'est pas une feuille double ou deux feuilles doubles. Non non, c'est 10 pages qui te demandent. Rien que l'introduction faut qu'elle t'en fasse 2. Tu écris non-stop pendant les 4 heures. Y'a pas de moment où tu réfléchis. Non non, tu écris, tu écris, tu écris. Bon en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai décidé d'aller retrouver mes amis pour débriefer cette première épreuve. J'ai tout raté, tout raté. J'étais tellement sûre qu'on aurait l'indochine que j'ai presque pas révisé le reste. Je peux pas lui faire la même voix que tout le monde. J'ai jamais réussi à rentrer dans cette école de commerce si réputée. Mais non Mélodie, je suis sûre que tu n'as pas tout raté. Et puis au pire, c'est que la première épreuve. Mais toutes les épreuves comptent. Je suis sûrement redoublée. Comment je vais annoncer ça à mes parents ? Iris a tapoté dans le dos de Mélodie ne sachant plus quoi dire. Dans ces cas-là, il faut la laisser briller. Tu peux rien faire, tu peux rien faire. Bon, je crois que je vais peut-être pas les déranger. Non, non, te mêle pas à ça. Eh, ça va ? T'as géré ? Je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Et toi ? Ça a été, au suivant maintenant. Je vais en faire qu'une bouchée de ces exams. Mon seul objectif, c'est quitter ce lycée et rencontrer plein de nouveaux beaux mecs à la fac. Pas toi ? J'ai le souris, amusé. Bah, moyen ! J'ai bien assez à faire d'un seul beau mec en ce moment, hein ? Ça, c'est parce que t'as pas encore vu le potentiel infini de l'université. Je me suis prise à imaginer Alexis à la fac. Ça lui irait super bien, c'est clair. Je me demande si l'université me plairait. Franchement, si tu fais pas lettres, t'auras des mecs. Non, nous, on avait genre un amphi de lettres modernes. Pour vous donner une idée, il y avait peut-être, allez, on va dire 200 meufs, 10 mecs. Et encore, je suis généreuse. Parce qu'au final, on les connaissait tous. Et franchement, quand t'es un beau mec, c'est un... Déjà, quand t'es moche, t'as tes chances, tu vois, parce qu'il y a peu d'hommes, tu vois. Mais quand t'es beau, mais t'as un harem, en fait. T'as un harem, vraiment, t'as... Je crois que c'était ma troisième année de licence. Il y avait un gars dans notre amphi, enfin, dans notre... Comment ça ? Dans notre promo, il était tellement beau. Mais toutes les meufs, elles étaient en mode... Mais je me foutais mieux à cause de ça. Parce que moi, j'étais en mode, non, mais je rentre pas dans le truc et tout. Mais il était beau, hein. Je crois que je l'avais montré à Amanda, d'ailleurs. Bon, je parle toute seule. Non, mais les beaux mecs à la fac, c'est vrai que... Il y a un nouveau truc, tu vois. C'est plus des ados, c'est des jeunes hommes. Ça change quelque chose. À cette pensée, j'ai réalisé que je ne savais toujours pas quoi faire l'année prochaine. Là, il est temps de tafoler, quand même, hein. Cela m'a donné un vertige désagréable. L'impression d'être un peu perdue. J'ai eu envie de prendre l'air. Je vais retourner dehors. À plus, Alex. Arrivée à l'extérieur, la chaleur du soleil de midi m'a donné encore plus le tournis. Oh, mais t'as rien mangé, ma chérie ! Je me suis assise sur un banc. Comment est-ce possible que la seule idée d'imaginer Alex à la fac me donnait des sueurs froides ? J'ai tenté de ramener mon cœur à un rythme normal, mais il n'arrêtait pas de s'emballer. Ha ! Encore ! Cette fois, c'est pas à cause d'un mec ! C'est déjà... Il y a du progrès, hein. Il y a quand même des problèmes cardiaques, mais il y a du progrès. J'ai commencé à être agitée de petits tremblements nerveux. Oula, elle nous fait une crise de panique ! Hey, respire, fille ! Qu'est-ce qui t'arrive, Fiat ? T'as vu un fantôme ? T'es blanche comme une endive. C'est sympa. Je crois que je fais une crise d'angoisse. Ouais, c'est ça. Ah non, hein. Y a pas d'angoisse qui tienne. Bien par là. Castiel s'est assis à côté de moi et m'a attirée à lui. On dirait qu'il a pas dormi depuis 15 ans à cause de l'ombre de sa frange. Il a passé ses bras autour de mes épaules et m'a serré contre lui. J'ai enfoui ma tête dans son cou. Bah voilà ! Je crois que la fin de l'année me rend anxieuse. J'ai pas encore de projet, je sais toujours pas quoi faire. Et puis je réalise doucement que nous allons tous partir dans des directions différentes. Ah bah, c'est un peu le principe, oui. Mais faut pas que ça te mette dans des états comme ça. Pense à tout ce que tu pourras faire quand tu seras plus prisonnière de ce lycée de Plouk. C'est justement ça qui m'angoisse. J'ai aucune idée de ce que je ferais après le lycée. Mais t'inquiète pas, t'as encore le temps de trouver. Ah bon ? Allez, respire un bon coup, ça va aller. J'ai pris une grande inspiration et gonflé mon ventre. Comment tu fais ? Essayez deux secondes ! Comment, enfin, quand t'inspires... Tu peux pas gonfler ton ventre, non ? Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis foutu chelou, hein. J'ai soufflé lentement en tentant de ralentir mon rythme cardiaque. C'est bien. Au bout de quelques minutes, je n'avais plus l'impression que mon coeur allait exploser. C'est très bien. Ça y est, je crois que je me sens mieux. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. J'adore jouer au docteur, tu sais bien. Son air plein de sous-entendus m'a arraché un sourire. T'es bête. Bah quoi, c'est vrai ? Par contre, la prochaine fois, il faudra payer la consultation. Nous nous sommes embrassés. Castiel sait vraiment comment me réconforter. Faut que j'aille poser quelques affaires dans mon casier. Merci encore d'avoir été là. Je suis entrée dans le lycée. J'ai posé quelques livres pour en récupérer d'autres. J'étais plongée dans mes pensées, repensant à l'examen d'histoire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'étais pas au bout de mes peines. Tout le reste de la semaine, les épreuves se sont enchaînées. Toutes réservant leur lot de surprises. Arrivé au vestiaire, j'ai commencé à me changer pour l'épreuve de sport. Je suis tombée sur Ambre et Lee, qui venait elle aussi de se mettre en tenue. Non, pourquoi ? Ah oui, ça c'est pas cool. J'adore faire ses voix. J'ai quand même pas de gois en frais de bonbons avant le sport. Je vois pas en quoi ça va t'aider à aller mieux. Bah je sais pas, c'est du sucre. Ça doit aider un peu, non ? Peut-être. Mais de toute façon, j'ai pas d'argent sur moi. Je suis désolée. Je devrais avancer sinon, tu sais. Même si je pense qu'il vaut mieux que tu manges rien plutôt que t'avales ses cochonneries. Mais qu'est-ce que tu regardes toi ? Lee m'a lancé un regard noir. Je pourrais peut-être aider Lee, même si elle m'en donne pas vraiment envie. Bon allez, on lui prête. On a 1000... Attends, on a 1300$ là. Je pense qu'elle va pas me prendre pour 500 balles pour un sandwich. Donc allez, on lui prête. Allez, on est pas des rats. La peau va tomber dans les pommes sinon. Tu peux t'avancer si tu veux. C'est dangereux de faire du sport le ventre vide. Je lui ai tendu 5$. Ça va, ça nous ruine pas. Oh, merci. Lee a paru se détendre et accepter mes sous. Elle a eu l'air reconnaissante et un peu honteuse. Ah, bien ! Est-ce qu'elle va devenir un peu sympa comme Capucine ? J'ai envie de me chercher un truc, je reviens. Ok ! Lee est parti comme une flèche. Quoi ? Tu veux qu'on t'appelle Mère Teresa, c'est ça ? Si tu crois que c'est la Charité qui va te faire devenir notre amie, tu peux te brosser ma pauvre. Pfff, parle à ma main, on ignore ! C'est un mur, Ambre, d'accord ? Non, non, un poteau. On va partir du principe que maintenant Ambre est un poteau, on ne lui adresse plus la parole. Est-ce que vous parlez à un poteau ? Non. Donc, est-ce que vous parlez à Ambre ? Non plus, voilà, c'est simple. Je suis sortie du gymnase, les jambes encore douloureuses, mais contentes d'en avoir terminé. J'ai senti quelqu'un se glisser derrière moi à la sortie du gymnase. Tu vas bien, Tiboudounette ? Salut Capucine. Oui, ça va et toi ? Pourquoi pas, bonjour. Pas de coup de blouse aujourd'hui ? Quoi ? Je t'ai vu l'autre jour, après l'examen d'histoire. Elle a eu un coup de... Ah oui, elle a fait une crise de panique. Tu tirais une tête d'enterrement et ton copain essayait de te remonter le moral. C'était mignon et triste à la fois. Capucine me met un peu mal à l'aise. L'imaginer m'observer en pleine crise d'angoisse, c'est assez désagréable. Ça va te refaire une crise d'angoisse en fait, tu vois. Oui, ça va mieux. Bah attends, on va pas être agressif, elle est pas méchante. Oui, ça va mieux. Merci de t'en préoccuper. Il y a pas de quoi, c'est normal. Je t'aime bien, tu sais. C'est tellement récent que j'ai du mal à mes habituelles idées. Elle a haussé les épaules en m'adressant un petit sourire. C'est vrai qu'elle pouvait pas nous piffer à la base, hein. J'espère que c'était rien de grave en tout cas. Non, non, t'inquiète pas. Tant mieux. A plus tard. Capucine s'est éclipsée. Depuis qu'elle a un copain, elle a grave changé, hein. Comme quoi, des relations amoureuses, ça peut transformer une personne. Je crois que cette fille restera toujours un peu un mystère pour moi. Lorsque la sonnerie annonçant la fin de la journée a retenti, je me sentais complètement épuisée. Je suis rentrée chez moi, les jambes lourdes. Le lendemain de l'épreuve sportive, c'était le jour de l'examen d'art plastique. J'avais beau être pas mal en confiance, il fallait que je reste concentrée. Bon, faut y aller. J'ai planché dessus du mieux possible, mettant un profil d'intégralité du temps imparti. J'aime beaucoup Pierrick, et quelque part, je sais que j'aimerais qu'il voit que je progresse. J'ai trouvé ce sujet très inspirant, finalement. C'est bien, il s'en sort bien nos petits boudounettes. Je suis assez contente de moi. J'allais me dégourdir les jambes. Excuse-moi. Ah ? Je te demande pardon ? Excuse-moi, j'arrive pas à croire qu'il est que ça à dire. J'ai dit excuse-moi, j'aimerais passer s'il te plaît. J'ai regardé autour de moi, je bloquais le passage maintenant aux escaliers. L'ascenseur émotionnel ! Incrédule, je me suis décalé d'un pas. Quentin m'est passé devant sans un mot de plus et a descendu les escaliers l'air pressé. Ah d'accord, très bien, super ! Si Quentin souhaite concourir au prix du plus grand goujat de l'année, je pense qu'il est vraiment très bien parti. On sent un peu l'amertume quand même. J'ai soupiré, excédé par son petit manège. Je ne vais pas le laisser me faire sortir de mes gants une fois de plus. Très bien, tiboutounette. Pas question de laisser Quentin me déconcerter. C'est bien, elle est forte aussi ! Un peu d'air, enfin ! Je me suis assise sur un banc pour faire un peu le point. Mais quelqu'un n'a pas tardé à m'apostrofer. Oula ! Ben alors, tu t'es perdue ? Pourquoi elle pleure ? Non, non, mais on l'ignore. Non, non, mais... Ignore. Non, on a dit ambre, poteau. Poteau, ambre. On parle pas aux poteaux. C'est... Castiel n'est pas là ? Il s'est déjà là, c'est toi, c'est ça ? Fallait bien que ça finisse par arriver. Au contraire, tout va bien. Merci de t'en soucier. On a parlé à un poteau ! C'est pas bien, tiboutounette. Pourquoi elle écoute jamais ce que je dise comme dingue ? Le pauvre doit vraiment s'ennuyer avec toi. Oh, Castiel arrive maintenant, s'il te plaît. Il finira bien par se rendre compte de ce qu'il rate. Peut-être. En attendant, c'est toi qui es toute seule et qui vient me provoquer. C'est vraiment triste. Bla, bla, bla. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Malheureusement, ma pote arrive. A plus, l'annule. Je peux plus la supporter. Malheureusement, il va falloir que je m'habitue au fait que tout le monde ne peut pas accepter ma relation avec Castiel. C'est la seule que ça dérange. Tentant de mettre derrière moi la conversation que je venais d'avoir, je suis retournée dans le lycée. Il me reste encore quelques épreuves à passer avant d'en avoir fini avec les examens. Je suis assez confiante pour mes premiers examens. Ce serait dommage de m'arrêter sur une si bonne lancée. Je vais donc retourner à la bibliothèque pour réviser les quelques matières qu'il me reste à passer. C'est bien ! J'ai encore un peu de temps devant moi avant que le lycée ne ferme ses portes. Allez, au boulot ! Je me suis installée dans un petit coin de la bibliothèque pour ne pas être dérangée. Je me suis mise à réviser en déployant des trésors de concentration. C'est dommage qu'elle fasse pas ça plus souvent ! Oh là là, on est toutes pareilles ! Je ne savais pas que j'étais capable de travailler aussi efficacement par moi-même. Plongée dans mes livres de cours, je n'ai pas vraiment fait attention à l'heure. À un moment, j'ai relevé la tête et j'ai remarqué qu'il faisait nuit. Oh non, mais quelle heure est-il ? Comment ça se fait que le gardien ne soit pas passé pour me chasser ? Faut attendre que le gardien ne dégage quoi ! J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone mais il n'avait plus de batterie. Impossible de savoir quelle heure il est. Je me suis levée et j'ai rassemblé mes affaires. Il faut que je rentre chez moi sinon mes parents vont s'inquiéter. Bah oui, dépêche-toi ! En plus, t'as plus de batterie ? Les grilles du lycée sont verrouillées à double tour. J'ai levé les yeux vers le mur, bien trop haut pour l'escalader. Comment sait-il que ce soit aussi haut ? Je suis enfermée dans le lycée ! C'est pas possible, il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Prends un fixe, tu vas dans un bureau de secrétariat et t'appelles. Ça va peut-être sans doute pas fermer, je sais pas. Quel enfer ! C'est la louse là ! J'ai pénétré dans la cave avec précaution dans l'espoir de trouver quelque chose pour m'aider à sortir. Oh c'est pas une vidéo ? Une échelle genre ? Un escabeau pour sauter le mur, une paire de ténailles pour scier les cadenas, je prendrais n'importe quoi ! Bon les cadenas faut peut-être éviter quoi ! Soudain j'ai entendu un bruit derrière moi qui m'a fait sursauter. La porte ! Je me suis jetée sur la porte mais celle-ci était fermée, impossible de remonter. Qui c'est qui nous fait une blague encore là ? J'ai tambouriné sur la porte, je peux pas rester enfermée ici toute la nuit ! Ouais non j'avoue c'est la louse là quand même. Soudain, un souvenir lointain m'est revenu en mémoire. La pièce de théâtre, les auditions. Je me suis mise à hurler. Ouvre-moi, je sais que c'est toi ! Tu crois qu'elle serait restée la nuit comme ça ? J'ai fini par abandonner et retourner ma soeur dans le noir. Oh ! Petite bichette ! Mes parents ils vont se demander où je suis passée. Tout à coup j'ai entendu des pas au-dessus de moi. Une personne, peut-être deux. Qui est là ? A l'aide ! Je suis enfermée en bas ! J'ai entendu quelqu'un triturer la sérieux de la porte menant à la cave. Ah ! Je m'attendais à voir surgir des cambrioleurs. Ou pire, quand soudain... Ah non c'était moins cool oui. C'est ouvert Tiboudounette, viens. Quentin c'est toi ? Qu'est-ce que tu fous là ? Oui c'est moi, je viens de t'ouvrir, tu peux monter. Je me suis mise à grimper les marches pour sortir de la cave. Je t'ai dit non Quentin, elle doit rester là. Evan ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Quoi ? Mais ça va pas ? C'est pas contre toi Tiboudounette, c'est pour Quentin que je fais ça. Quentin a encaissé et refermé la porte de la cave avec moi dedans ? Non mais attends mais ça va pas bien non ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le lycée ? Oh la 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 la, Quentin ? Quentin ne l'écoute pas, ouvre-moi s'il te plaît. Mais elle est pas s'éloigner déjà. Quentin ! Quentin aide-moi ! Quentin ! Hey debout réveille-toi. Ah c'est un cauchemar. Oh purée, j'ai cru qu'ils allaient foutre le feu au lycée ou je sais pas quoi. Eh oh, tu vas pas dormir ici quand même. Quelqu'un m'a secoué et j'ai ouvert les yeux. J'étais revenue dans la bibliothèque. Qu'est-ce que... T'étais en train de dormir, je t'ai réveillé. Quentin ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Inception de rêve. Au secours ! Je t'entends de la question. J'étais en train de travailler et puis... Je crois que je me suis endormie. Je confirme, tu dormais comme un bébé. Ça fait que 5 bonnes minutes que je te secoue. Je faisais un cauchemar. Si ça t'ennuie pas, faudra finir ta nuit chez toi. Parce que là, le lycée est fermé. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Mes heures de colle. La semaine dernière, Madame Shamanski m'a chargé de reclasser les livres du rayon biologie par ordre alphabétique. Ça fait plusieurs jours que j'y suis. Sauf que ce soir, le gardien m'a oublié. Il est parti sans vérifier si j'étais toujours là. Je viens de me rendre compte. Peut-être qu'on va pouvoir parler avec lui ? Et comme t'étais caché dans ton petit recoin, il a dû trater aussi par la même occasion. Tu parles d'un gardien ? Comment on va faire pour sortir ? Il sautait le mur, tiens. Ah bon ? Ok. C'est vrai que c'était un rêve qu'il était... Peut-être qu'il est plus petit. Par ici. Quentin s'est agenouillé près du mur du jardin. J'ai compris ce qu'il voulait faire, il va faire la courte échelle. Tu vas me faire la courte échelle pour passer par-dessus le mur ? Affirmatif. Mais et toi, ça va le faire ensuite ? Mais oui, c'est pas si haut que ça. Bon, tu grimpes lui ou non ? Quentin est vraiment gentil quand il veut, mais j'ai du mal à comprendre son attitude après des jours et des jours de s'élance. Bon après il allait pas la laisser dans le lycée non plus. J'ai posé mon pied dans la petite marche que Quentin formait entre ses mains. Je me suis appuyé sur son épaule pour tenir en équilibre. T'es prête ? Oui. Tu fais pas comme un lacro-sport hein ? C'est pas le moment de faire des cabrioles. C'est bien ça, il nous fait une petite boutade. Il se détend le Cantinou. Il redevient Cantinou ou pas ? Je le sens sur la bonne voie pour redevenir Cantinou. Je le sens. Oui, je suis prête je te dis. Ok. Un, deux, trois. Quentin m'a soulevé avec beaucoup de puissance et je me suis hissée en poussant sur mes mains. En quelques secondes j'étais assise à califourchon sur le mur d'enceinte du lycée. Tu vas réussir à sauter de l'autre côté ? Ça va aller. D'accord, saute et je te rejoins. Je l'ai observé en silence quelques secondes de plus. Saute je te dis. Ok, je vais sauter. J'ai atterri dans l'herbe sans trop d'encombre. Quentin ? J'ai regardé le mur derrière lequel je l'avais laissé. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un courir de l'autre côté du mur. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Mais prendre de l'élan, bichette ! J'ai réalisé que Quentin était simplement en train de prendre de l'élan. C'est bien ! Quentin est apparu en haut du mur. Il s'était soulevé à la force de ses bras. Oh, il est fort, notre Kentinou ! Il est retombé avec maîtrise à côté de moi. Waouh. Le mur vertical. C'est un obstacle que j'ai appris à passer avec le tombe quand j'étais à l'école militaire. Et il était autrement plus haut. Bon, on y va ? Je te raccompagne. Bien ! Kentinou le retour ! Bon, par contre, ça serait bien qu'ils s'excuse quand même, hein ? J'ai marché en silence à côté de Quentin. Après tout ce qu'il m'a reproché, je ne vois pas bien ce que j'aurais à lui dire de toute façon. Finalement, il s'est décidé à briser la glace. On croise les doigts, on croise les doigts, allez ! Il sort de sa face cul. Tu sais. Oui. Il n'a jamais pu finir sa phrase. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quentin, c'est toi ? C'est Evan, ça ? Ouh ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Euh, salut les amis ! Evan nous est presque rentrés dedans, il avait l'air plutôt mal en point. Ah bah oui, là, euh... On dirait qu'il sort de Walking Dead ! Evan, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, quoi, ça ? C'est rien du tout. Tu te revois à la tête du mec en face. Mais, mais t'es sûre que ça va ? Ouais, pourquoi ? T'es complètement amochée, mon sang. Ça fait un petit peu peur à voir. Allez, je suis sûre que tu me trouves toujours sexy. Mais mec, je t'ai jamais trouvé sexy, je t'ai toujours trouvé con, hein. Franchement, y'a pas de quoi tirer une tête de 6 pieds de long, tout va bien ! Attention ! Evan s'est effondré à nos pieds. Ah bah voilà, ah bah t'es malin, hein ! On fait le masco et puis on tombe par terre comme une merdouille ! Bah voilà, bah voilà, c'est bien fait ! Bon, faut pas qu'il crête, quand même, hein, mais... Evan ! Quentin s'est jeté sur lui pour l'aider à se relever. Non mais on va l'aider, ça va ! On va pas, on va pas, on va pas l'enfoncer, hein ! La vache, il est super lourd ! Merci. Evan, tu m'entends ? Ouais, j'ai un peu la tête qui tourne. Vas-y, commotion cérébrale, va bien fait ! Avec ta petite barrette, là ! Non, c'est pas une barrette, c'est un éclair, c'est pire ! Tu parles, t'es à moitié KO. Je vais appeler les secours, tu peux pas rester comme ça. Quentin a sorti son téléphone et a appelé les pompiers. Oh là, fin de soirée, quoi ! Allô ? Bonsoir. Mon ami est vraiment mal en point, je crois qu'il s'est battu. Il a des coupures, des bleus... Des plaies à la tête ? J'sais pas. D'accord, d'accord, on attend là. Quentin a raccroché, il m'a regardé. Les secours arrivent. Faut l'examiner pour être sûr qu'il fait pas de commotion. Au cas où il est pris un coup sur la tête. Ok, je vais attendre avec vous. Oh, je trouve que vous vous inquiétez pour pas grand chose quand même. Je trouve qu'il est bourré en plus, je trouve qu'il est bourré en même temps. Evan avait beau faire bonne figure, il n'avait franchement pas l'air dans son assiette. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Rien ! J'ai blagué avec des mecs et ils l'ont mal pris. Ah oui, ils l'ont mal pris, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand les secours sont arrivés, Quentin s'est retourné vers moi à l'air désolé. Merci d'être resté. J'suis désolée que t'aies eu à voir ça. Il y a eu beaucoup d'agitation autour de nous. Mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas détourner les yeux de Quentin. Oh, il est touchant Quentin quand même. Franchement, je pense qu'ils auraient fait un beau couple aussi. Je comprends les fans de Kentine parce qu'il a quelque chose, tu vois. Il a une vraie histoire, il a quelque chose. De toute façon, ils ont tous quelque chose. C'est pour ça qu'il sait bien ce jeu. Qu'est-ce que tu voulais me dire avant qu'Evan n'arrive ? Je... Mais le pompier nous a coupé en disant Désolé mademoiselle, mais il faut qu'on y aille. Ah, crotte de pique, il peut bien attendre 5 minutes l'autre là ! Oh ! Quentin a grimpé dans le camion derrière Evan et m'a lancé un regard désolé. Il y a déjà du mieux, c'est plus un regard méprisant. Les secouristes ont refermé les portes du véhicule et l'ambulance s'était éloignée en faisant hurler les sirènes. Bon, je crois que j'ai plus qu'à rentrer. On va s'en défoncer par nos parents ! Tiboudou n'a tué l'heure, on n'arrivait pas à te joindre ! On commençait à se faire du soucis ! Où est-ce que tu étais passée ? Je sais que c'est pas facile à croire mais j'étais à la bibliothèque. Je révisais pour mes derniers examens et je me suis retrouvée enfermée dans le lycée. Comment c'est possible ? Le gardien m'a tout simplement oubliée. J'étais pas assise dans un endroit très visible. Et je... je m'étais endormie sur mes cours. Des révisions très productives apparemment. Tu pouvais pas nous appeler ? Même pas ! Mon téléphone n'avait plus de batterie. Je suis désolée de vous avoir inquiété. C'est pas grave, ça arrive. Tâche de toujours avoir de la batterie à l'avenir. Tu aurais pu passer la nuit là-bas ? Comment t'as fait pour sortir ? J'ai escaladé le mur. Tu entends ça, Philippe ? Notre fille est bonne pour l'armée de terre ! Pitié, non, j'ai assez entendu parler de l'armée pour le reste de ma vie. Je ne savais pas que tu étais si douée que ça en escalade. Cette histoire est rocambolesque. Si c'était un mensonge, tu aurais essayé de trouver une excuse un peu plus crédible, j'espère. J'ai levé les yeux au ciel. Heureusement, maman a enchaîné. Bon, et ces examens alors ? Tu les as réussis ? Eh bien... Je pense m'être bien sortie, je suis plutôt confiante. C'est génial, bravo. On va croiser les doigts pour que ton sentiment soit le bon. Ce sera mérité. Tu as beaucoup travaillé après tout. Merci. Papa, maman... Je suis super fatiguée, j'ai eu vraiment peur de rester enfermée là-bas. Je crois que je vais aller me coucher. Très bien, bonne nuit. Je suis entrée dans ma chambre. Ça va, c'est cool. C'est cool qu'on soit franc avec eux maintenant, hein. Tu vois, imagine, typiquement, imagine si Boudounat, elle aurait une réputation de menteuse et tout, ses parents ne lui feraient pas confiance. Là, elle aurait dit la vérité, mais jamais il l'aurait cru quand même, parce que c'est tellement gros. Mais là, comme il y a une relation de confiance, ils l'ont cru. Même si le père a fait une blagouille. Je me suis jetée sur mon lit et j'ai dû faire un effort surhumain pour me relever afin de brancher mon téléphone. En le rallumant, j'ai vu que j'avais reçu un message de Castellunet. Arrête de bosser et viens m'embrasser, je suis devant le laissé. Mince ! J'ai regardé l'ordre en fin du message. C'était en fin de journée. Je devais déjà être à la bibliothèque, mon téléphone s'était déjà éteint. Je me suis empressée de composer une réponse. Désolée, mon téléphone s'était éteint. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. J'ai raconté comment Quentin m'avait trouvé avant de faire la courte échelle. Sa réponse n'a pas tardé à arriver. Tu m'étonnes ! Il va falloir que je t'enferme à nouveau dans le lycée pour pouvoir être celui qui te sauve cette fois. Oh, c'est trop idiot ! Je souris pour moi-même et après m'être changée, je me suis recouchée. Je n'ai pas parlé à Castell de l'accident d'Evan. Ouais. J'ai pas envie d'y repenser maintenant, ça me met vraiment hors de moi. Ouais, je comprends. Franchement, quand t'as des potes qui vrillent ou même des mecs que tu connais qui vrillent comme ça, quand toi t'es raisonnable et que tu vois à quel point ils te déconnent, c'est tellement horrible. Ça m'arrive, enfin, je pense que ça arrivera à tout le monde. Malheureusement, tu peux pas avoir un pote qui vrille par un moment. Il y en a, c'est que temporaire, mais il y en a, c'est permanent. Et ça devient des pauvres types. Eh ben, c'est la vie, ma pauvre lucette, hein, malheureusement. Malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher de revoir Quentin et Evan grimper dans l'ambulance des pompiers. Brrr. Je me suis endormie épuisée. Oh, ma chérie ! J'ai raté mon réveil ! Oh non, faites que je n'arrive pas en retard pour mon examen ! Je me suis habillée à la hâte sans même prendre le temps de me doucher. Ah ben d'accord ! Je suis sortie précipitamment de ma chambre. Tiens, tu es déjà levé ? Bah oui, t'as pas vu l'heure qu'il est ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillée ? Papa était tranquillement assis dans son fauteuil en train de feuilleter son journal, l'air de rien. Contre toute attente, il a explosé derrière. Alors comme ça, tu essaies de dormir au lycée et ensuite tu veux aller en cours un jour du week-end. Mais quelle mouche t'as piqué, ma fille ? Je l'ai regardée un peu perdue. Eh ? On est samedi ? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Ah bon ? J'ai laissé retomber mes affaires sur le sol et je me suis assise à côté de mon père. Tiens, puisque tu es levé et tout habillé, pourquoi dirais-tu pas faire une petite balade ? Et tu pourrais nous ramener de quoi petit déjeuner en famille quand ta mère aura décidé d'arrêter de ronfler. J'ai hésité et tenté difficilement de me soustraire à l'envie de retourner me coucher. Oui, bonne idée. Par contre, tu devrais juste aller te changer avant de sortir. À moins que tu ne souhaites être envoyée en cure de désintoxication sur le chemin. Je me suis observée attentivement. Tous mes vêtements étaient dépareillés et j'avais même enfilé en vitesse des baskets plus à ma taille. T'as sans doute raison. Je vais aller mettre une tenue un peu plus logique et sortir me promener. Amuse-toi bien ! J'étais en train de me promener quand mon téléphone a vibré. J'ai décroché. Allo ? Tiboudonette, c'est moi Quentin. J'espère que je ne te dérange pas. Ah non, non ! Je t'appelle pour te demander si tu serais disponible cet après-midi. Euh oui, pourquoi ? Pour venir à l'hôpital afin qu'on discute de certaines choses. Tu pourras aussi voir Evan comme ça, enfin si t'as envie. Non, mais toi oui. Je comprendrais que tu ne veuilles pas venir, mais j'aimerais vraiment que tu sois là. Je ne demande vraiment de quoi Quentin veut discuter. Pour ma part, je ne suis pas sûre d'être prête à excuser son comportement de ces derniers jours. J'ai essayé d'ignorer la vague de colère qui m'envahissait en repensant à l'attitude de Quentin. Après tout, il m'a quand même aidé à sortir du lycée hier. D'accord, je viendrai. Merci. Rendez-vous à l'hôpital dans l'après-midi alors. Très bien, à tout à l'heure. Quentin a raccroché. Il avait une voix vraiment étrange. Espérons qu'il ne se change pas à nouveau en Gremlin au compta de Devan. Gremlin ça fait trop peur en plus. J'ai passé le reste de la matinée à redouter cette discussion. Après avoir préparé un brunch pour mes parents et déjeuner avec eux, j'ai quitté notre loft pour rejoindre Quentin à l'hôpital. J'étais pas revenue ici depuis l'accident de l'Isandre. Je dois dire que ça ne m'a pas manqué. Cet endroit me rappelle de mauvais souvenirs. Tu m'étonnes, c'était horrible cet épisode. Oh non, le cauchemar recommence. C'est elle la Gremlins en fait. Félicité m'a frôlé alors qu'elle s'est précipité vers l'ascenseur. Bon, si la personne a l'accueil, on ne pourra pas m'en vouloir d'explorer les étages. J'espère que ça prendra moins de PA. Oh, Tiboudounette, t'es là. Genre, on a fait toutes les chambres de l'hôpital, tu sais. Salut. Tu vas mieux, Evan ? Bon, pas que ça nous intéresse plus que ça, on est quand même polis, tu vois. Ouais, ça va. On m'a juste fait quelques examens et tout va bien. À part quelques bleus et une côte fêlée. Aïe, ça doit pas faire du bien quand même, hein ? C'est supportable. Merci de t'en préoccuper en tout cas. Quand même, on n'est pas des sauvages, hein. Si ça te dérange pas, on va aller discuter à la cafette pour laisser Evan se reposer. D'accord. J'ai suivi Quentin qui quittait la chambre. Allez, go cafétaria ! Deux chocolats chauds, s'il vous plaît. Un peu de chaleur ne vous fera pas de mal. Nous nous sommes assis face à face à une table de la cafétaria. Je me suis demandé ce que je faisais ici. Sans les histoires d'Evan et Quentin, jamais je n'aurais remis les pieds dans cet hôpital qui me donne la chair de poule. En plus, je pourrais faire autre chose de ma journée. Comme voir Castiel, par exemple. Qu'est-ce que Quentin espère ? Qu'on passe la journée à se regarder dans le blanc des yeux ? Meuf, mais arrête d'être énervée pour rien, putain ! Je comprends pas, elle a passé des semaines, enfin des jours à essayer de le sortir de sa galère, à essayer de l'aider. Là, c'est lui qui vient et elle le repousse. Il y a un moment, il faut être cohérent quand même. Ok, il a été con, mais si là, il vient s'excuser, on peut au moins l'écouter quand même. Moi, j'ai plus rien à lui dire. Heureusement, il s'est finalement décidé à parler. Merci d'avoir accepté de venir. C'est normal. Bah oui, si, on va pas dire les autres, ils sont méchants. Putain, t'avais l'air d'avoir envie de parler, c'est un peu trop, tu sais, un peu trop rentre dedans. C'est normal. Normal, je dirais pas ça. Non, c'est vraiment gentil de ta part. De quoi est-ce que tu voulais me parler ? Bah, à propos d'Evan. Tu n'avais pas totalement tort. Ah... Il n'est pas toujours très correct et je me rends compte que je ne le suis pas non plus en sa présence. Bah c'est triste, c'est un peu par élimination parce que qu'est-ce que j'en ai à faire ? Non, pas du tout et c'est pas trop tôt, c'est un peu accusateur. Donc c'est triste. C'est triste ? Comment ça ? Il a fallu qu'arrive un accident pour que tu en viennes à te rendre compte de ça ? Je sais pas si l'accident d'Evan a été la seule raison ou si c'est qu'à force d'entendre vos reproches et de m'attirer des ennuis, j'ai fini par ouvrir les yeux. Je l'ai laissé poursuivre. Toutes vos remarques, vos reproches, c'était pas que je m'en fichais. C'est simplement qu'Evan a été très important pour moi. Je supportais mal de vous voir remettre en cause notre amitié comme ça. Tu sais, c'est grâce à son soutien et à son assurance que j'ai finalement réussi à m'intégrer à l'école militaire. À mon arrivée, ça a été très dur. J'ai toujours été le petit Ken que tout le monde s'amusait à rabaisser. Et là-bas, c'était pire que tout. Sa voix s'est mise à dérailler sur les derniers mots. Qu'est-ce que... J'ai vécu des choses très difficiles à raconter. Soudain, sa voix se brisa et Quentin baissa la tête. Oh non, mon choupi. Quentinou. C'est re-Quentinou, là. Allez, il guérit. Tant pis. On lui pardonne tout. Attends, le pauvre. Quentin ? Oh, Quentin. J'ai posé une main hésitante sur son bras. Oh, il pleure. Non, mon bichon. À la vue de ses larmes, mon cœur s'est serré. Petit bout de net cardiaque et on est au courant, hein. C'était pas tant les railleries, les moqueries des professeurs, la difficulté de l'entraînement. Simplement, j'étais pas faible pour être là-bas et on me l'a bien fait comprendre. Chaque jour, la situation empirait. Un soir, on m'a enfermée dehors alors qu'il neigeait et j'ai dû passer la nuit dans le local à poubelle. Bon sang. Un autre jour, quelqu'un m'a forcé à boire l'eau des toilettes. Oh la vache ! D'autres fois, on crachait dans mon assiette ou on mettait des punaises dans mon lit. Mais c'est dégueulasse ! Pourquoi ils faisaient ça ? Parce qu'ils trouvaient que j'étais pas à ma place et qu'ils voulaient me faire craquer. Mais comment des jeunes peuvent-ils être aussi méchants entre eux ? J'en sais rien. Je pourrais t'en raconter encore. Ce que je sais par contre, c'est que j'avais fini par avoir tellement peur des autres que j'en suis venue à ne plus réussir à dormir. J'avais du mal à manger. Bref, c'était l'horreur. J'étais en train de perdre pied. Mais c'est là qu'Evan est intervenu. Il m'a permis de m'affirmer et m'a aidé à ne plus me laisser faire. Je sais très bien qu'il a ses défauts, mais si j'étais toi, je serais pas trop dure avec lui. Il a vécu bien pire que moi à son arrivée à l'école militaire. C'est à dire ? Je sais pas si je suis le mieux placée pour tout te raconter. Tu n'es pas obligée si tu ne veux pas. C'est très bien de dire ça. Faut jamais forcer à la confession mais toujours à proposer d'être une oreille attentive si besoin quoi. Tu m'as déjà confié beaucoup de choses difficiles et j'en suis désolée. Merci. Mais nous sommes là pour que je t'explique ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment envie que tu comprennes pourquoi j'ai agi comme ça depuis l'arrivée d'Evan. Alors raconte-moi. Evan m'a raconté tout ça quelques mois après notre rencontre. Imagine-toi. Un orphelin de 10 ans qui a atterri dans un univers aussi violent qu'une école pour former des militaires. Personne ne l'a aidé. Personne ne lui a fait de cadeaux. Et les choses ont fini par dégénérer. Ah je me sens trop mal là ! Mon estomac s'est serré. Où Quentin veut-il en venir ? Quelques années après son arrivée, des types lui sont tombés dessus un soir. Et... Il s'est interrompu, secoué de sanglots. Merde, il s'est fait violer ? Oh mon dieu. Quentin n'avait pas besoin d'en dire plus. Il était dans une telle détresse que je ne voulais pas chercher à prendre les détails. Oh, quelle horreur. Pfff... Evan est entré dans une rage noire et il s'est défendu comme une bête. Il a envoyé deux autres garçons à l'hôpital. Après ça, personne n'est jamais revenu lui chercher des ennuis. Et il s'est batti cette image de dur à cuire. Toujours prêt à en découdre avec n'importe qui. Waouh. Je comprends bien maintenant pourquoi il agit comme ça. Mais du coup il... Il n'est pas passé loin d'une agression très grave. Il ne s'est pas fait violer, il a failli se faire violer. Il faut dire... Parce que là ils ne l'ont pas dit mais c'est clairement ce qu'il a failli se passer. Il y a un moment, il faut verbaliser le truc tu vois. Quelle horreur. Pfff... Mais son menton s'était mis à trembler. Tu vois... J'aurais jamais pu me défendre, ni même survivre à ça. Moi, si j'avais été à sa place au même âge. Et c'est pour ça qu'en voyant les autres me tourmenter, il a eu peur que les choses tournent mal à nouveau. Donc il m'a pris sous son aile. C'est grâce à Evan et cette carapace que j'ai dû me former que j'ai pu mettre fin à mes problèmes. Pfff... Je sais que ça n'excuse pas mon attitude de ces derniers jours. Mais il m'a fallu du temps pour me rendre compte que ce qui était bon pour l'école militaire ne l'était pas forcément ici. Non, ici tu n'as pas besoin d'être violent pour te faire respecter. Je sais, mais le retour d'Evan a réveillé ses souvenirs chez moi. Evan m'a aidé à me montrer plus dur, plus cassant. C'est seulement en agissant comme ça que j'ai réussi à me faire respecter. Rah, c'est tellement dur ! Pfff... Et aujourd'hui encore, je ressens le besoin de lui prouver que je ne suis plus le petit garçon trop fragile que j'étais quand nous nous sommes connus. A toi ? Ou à lui ? Quoi ? Tu essaies de prouver ça à Evan ? Ou à toi-même ? Les deux sans doute. Tu as raison. Je reconnais que je suis allée trop loin. Et Evan aussi. Hier, quand j'ai vu plein de sang, qu'il tenait à peine debout, c'est là que j'ai réalisé que son influence avait peut-être quelque chose de discutable. Parce que nos remarques ne te suffisaient pas ? Faut croire que ça m'a pris du temps. Je vais essayer de me rattraper. Même si je sais pas encore vraiment comment. Quentin avait l'air sincèrement désolé, mais je n'arrivais pas à ne plus lui en vouloir. Meuf, t'es sérieuse ? Mais moi je lui pardonne tout direct ! Purée, moi j'ai des potes qui s'excusaient avec des raisons moins valables. Je les ai pardonnés quand même parce qu'ils étaient tout choupis, tout regretteux là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Tout regretteux ça n'existe pas je sais, mais c'est l'émotion. Non mais attends, tu lui pardonnes ! Ses mots et son comportement envers moi ces dernières semaines m'ont fait encore plus de mal que ce que j'aurais cru. Ouais, je peux comprendre aussi, Romain. Je suis désolée d'avoir agi comme un imbécile. J'espère que vous pourrez me pardonner. Alex, Armin et toi ? Mal à l'aise, j'ai voulu changer de sujet. Et si on allait voir comment va Evan ? D'accord. Eh, vous êtes là ? Je commence à trouver le temps long seule dans ma chambre alors je me suis dit que j'allais venir vous chercher. Pas besoin, nous sommes là. Une voix aiguë a retenti derrière nous. Excusez-moi, jeunes gens... Oh, ne nous manquez pas celle-là. Les couloirs de l'hôpital ne sont pas faits pour se promener. Il y a des patients qui se reposent ici. Veuillez retourner dans votre chambre s'il vous plaît. D'accord, mais seulement si vous venez aussi madame. Je me sens un peu faible tout à coup. J'ai l'impression que Félicité ne sait pas trop comment elle doit prendre cette demande. Soudain, une voix masculine nous fait sursauter. Ah oui, je vous ai vu il y a 5 minutes et vous étiez en pleine forme pourtant. Je me souviens même vous avoir dit que vous pourriez quitter l'hôpital demain matin. Le médecin est reparti en souriant. Vous avez entendu ça ? C'est pas génial ? Si, c'est une très bonne nouvelle. Finalement, je me sens beaucoup mieux. Merci madame. J'ai secoué la tête, quel idiot. Je crois que je vais rentrer. Tu nous quittes déjà ? Dommage. J'aurais bien eu besoin d'une jolie infirmière à mes côtés. Oh bon, ça va le côté macho, hein ? Redescend d'un étage, Coco. Je me rappelle quand même comment t'as dragué Rosalia, c'était vachement relou. Donc euh... Poup, poup, poup ! Hein ? Parce que bon... À choisir entre Félicité et toi, je sais qui je choisirais. Je me suis mise à rougir. Non mais pourquoi je suis obligée de rougir dès qu'un garçon me fait un compliment ? Surtout que c'est pas... C'est vraiment pas fin quoi. Ce serait cool qu'on se voit bientôt. Non, non mais tu vas te détendre, hein ? Que diriez-vous de prendre un café demain à ma libération ? Pourquoi pas ? Armine et Alexis ne sont pas au courant que j'ai eu quelques soucis. Et j'ai bien envie de les voir. Ça me ferait plaisir aussi que tu sois là, Tiboudounette. J'ai réfléchi quelques instants et croisé le regard de Quentin. J'ai quelques trucs à dire à Alex et Armine aussi. Le regard de Quentin m'a fait comprendre qu'ils souhaitaient que je sois là aussi. Bon, une mise au point. Pourquoi pas ? D'accord. À demain alors. Oh, et Tiboudounette ! Un conseil. Si en chemin tu croises un gars immense avec le crâne rasé et son ami en blouson de cuir tout tatoué, ne leur dis pas qu'il ressemble à de mauvaises copies de méchante série B. D'après mon expérience, ils sont pas fans de cinéma. Un peu malgré moi, je me suis mise à rire. Evan a plein de défauts mais il est quand même assez drôle dans son genre. Bon, c'est l'heure de rentrer. Enfin de l'air ! J'espère ne plus avoir aucune raison de retourner dans cet hôpital. J'ai grimpé dans le bus pour repartir. Sur le chemin, j'ai repensé à tout ce que m'a dit Quentin. Ses excuses m'ont eu l'air sincères. En tout cas, il avait visiblement à cœur de m'expliquer toutes les raisons de son changement d'attitude. Je n'imaginais pas qu'il avait dû affronter tout ça. Quentin comme Evan d'ailleurs. En tout cas, le récit de Quentin m'a vraiment brisé le cœur. Et j'ai un peu plus d'éléments pour comprendre leur amitié si particulière. Ils ont l'air d'avoir tous les deux beaucoup souffert. Pendant le reste de la soirée, je me suis repassé notre discussion. Suis-je prête à pardonner à Quentin et Evan leur comportement ? J'imagine qu'il n'y a qu'une façon de le savoir. Je pourrais arrêter là ! On finit, on finit ! J'ai dit que je finirais ! En arrivant, j'ai trouvé Alex et Hermine visiblement pas ravis d'être là. Salut Thiboudounette, t'es là aussi ? On vient d'avoir un appel de Quentin. Apparemment Evan s'est attiré des ennuis et il sort de l'hôpital. Oui, je suis au courant. Avant que j'ai pu en dire plus, Hermine s'est mis à grogner. J'en ai un peu ma claque de passer mes week-ends à gérer les problèmes d'ego de Quentin et Evan. Pas vous ? Ouais, moi aussi. Mais bon, au moins Evan va bien apparemment. Qu'est-ce que vous a dit Quentin quand il vous a appelé ? Il a dit qu'Evan voulait discuter, c'est tout. Wow, ça a l'air vachement excitant ! La mauvaise humeur d'Armin m'a presque détendue. Bon, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Je vais pas les attendre tout l'après non plus. Je crois qu'ils arrivent. Eh, salut la compagnie. Ah oui, il est complètement guéli. En 24 ans, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus rien. Salut. J'ai comme un sentiment de déjà-vu à être ici avec eux quatre. Merci d'être venus. On s'est installés. Comme vous pouvez le voir, je suis vivant. Il n'y a plus rien à voir. Ça veut dire qu'on peut rentrer ? Super ! Armin a fait mine de se lever, mais Quentin l'a retenue calmement par le bras. Armin s'est laissée retomber sur sa chaise, visiblement agacée. Ça va, je voulais juste détendre un peu l'atmosphère. Et ? J'imagine que tu nous as réunis ici pour nous expliquer qu'une de tes petites croisades nocturnes a dérapé ? Je... J'ai raison. Armin, laisse-le parler. Je... Bon... Je suis pas très fière de ce qui est arrivé l'autre soir. Je me rends bien compte que j'ai poussé le truc trop loin avec ces mecs. J'ai bien vu que Quentin et Tiboudonette avaient eu peur, alors... Alors je voulais m'excuser. Désolée que vous ayez assisté à ça. Et surtout, je vous demande pardon, Alex et Armin. Je devine que c'est pas comme ça que vous imaginez votre frère. Pas vraiment. Je comprends. Je compte m'améliorer, vous savez. Pour vous deux, surtout. C'est mignon. Et... Désolée de mettre mon grain de sel aussi, mais... Moi aussi, je voulais vous voir pour m'excuser de mon comportement de ces derniers jours. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par réaliser que j'avais agi comme un imbécile avec vous tous. Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Me dis pas que c'est encore cette histoire de Moondance ? Entre autres, oui. Je tiens à m'excuser auprès de toi d'abord, Evan. Comme je t'ai retrouvé au moment même où tu rencontrais Alexis et Armin, j'ai conscience de m'être un peu imposée dans vos retrouvailles et de ne pas avoir forcément laissé le temps d'apprendre à les connaître individuellement. Mais... tu... Laisse-moi finir. Et je pense que quelque part, j'étais jaloux que tu retrouves tes frères biologiques parce que je t'ai toujours considéré comme un modèle. Comme un grand frère, en quelque sorte. Alex, Armin, je suis désolée de vous avoir volé ces moments avec Evan et de les avoir gâchés bêtement. Enfin, Thiboudounette, c'est à toi que je dois le plus d'excuses. Tu as agi comme une vraie amie en cherchant à m'aider, mais je n'ai pas arrêté de te repousser. C'était injuste. C'est bon, t'as fait le tour ? Non mais sérieux, Quentin, tu penses pas que t'en fais un peu trop ? Je pense que tout le monde ici sait très bien que t'as simplement voulu prendre un peu de bon temps. Je t'ai déjà dit plein de fois, sois un homme, ne dépend pas des autres. Ça y est, ça commence. Et c'est la fois de trop pour moi. Tu n'as vraiment rien écouté ? Tu es un modèle pour Quentin, tu es plus vieux, plus assuré, plus avenant. Merci. C'est pour toutes ces raisons que tu aurais dû te comporter comme le modèle qu'il voit en toi, comme le modèle que tu veux être pour tes frères, en adulte. Je peux savoir quel est le problème, au juste. De quoi vous m'accusez tous ? J'ai agi comme je l'ai fait notamment pour t'impressionner Evan, pour être le Quentin dur et fort que tu as participé à créer. Tu voulais sans doute bien faire Evan, le fait est que tu as une très mauvaise influence pour Quentin. Et c'est ce qu'il essaie de t'expliquer, tout en reconnaissant ses propres torts. Ouais, sans parler du fait que tu nous as emmenés dans tes plans foireux. Tout ça pour jouer les gros bras. Sauf que ça n'amusait que toi. Ah, il ne s'attendait pas à celle-là. Alexis, Armin... C'est pas ce que je voulais. Bah ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Je me suis sentie mal pour Evan et en même temps, ce qu'ils lui reprochent est fondé. Je suis désolée d'avoir causé autant de problèmes. Et moi qui pensais que vous étiez simplement en colère pour l'hôpital, j'aurais dû savoir que ça allait arriver. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Quand nos parents sont partis, j'étais trop jeune pour m'occuper de vous, mais aussi trop jeune pour entrer à l'armée. Ça m'a fait adopter un comportement particulier. C'est rien de le dire. Je sais que j'ai tendance à chercher les ennuis, mais c'est comme ça que je me suis construit. J'ai beaucoup refoulé, alors j'imagine que toute cette colère doit bien ressortir à un moment donné. Il a fixé ses frères avec intensité. Je vous parlerai de tout ça, de tout ce que j'ai vécu. Et j'espère que vous aussi, vous m'en direz plus sur vous. Puis son regard s'est porté sur Quentin. Désolée de t'avoir embarqué là-dedans, Quentin. Tu avais peut-être besoin de moi là-bas, mais ici c'est pas le cas. Tu n'es pas tout seul. T'es un garçon super, tu sais. Tu devrais pas laisser qui que ce soit t'influencer. Je tâcherai d'être un meilleur frère à l'avenir. Un meilleur ami aussi. Et un meilleur exemple. C'est bon. Franchement, reconnaître ses torts, c'est magnifique. Mais pour ça, il faut que je prenne un peu mes distances, et que je réfléchisse à qui je veux être. Tu veux dire que tu vas... Je vais partir d'ici quelques temps, oui. L'autre jour, j'ai reçu un appel de l'académie. Ils veulent me filer une promotion et que je passe instructeur. Wow, c'est une sacrée opportunité. Wow, félicitations. Merci. Si je peux permettre à ces jeunes de ne pas refaire les mêmes erreurs que moi, tout ça n'aura peut-être pas servi à rien. Je dois faire mes preuves pour ne pas vous décevoir à nouveau. On sera là quand tu reviendras à Evan. Evan a fixé ses frères et surtout Armin qui gardait le visage fermé. Quentin, lui, avait l'air un peu perdu. Mais alors, tu ne sais pas quand tu vas revenir ? Non. Mais tu sais Quentin, tu pourrais m'accompagner. Oh non ! Tu as toujours ta place là-bas. En plus, la fin du lycée approche, c'est peut-être une option à envisager. Je sais. Oh non ! Cette école a été très importante pour moi. Elle m'a fait grandir. Sur son siège, Alexis a commencé à s'agiter. Quentin est vraiment sur le point de repartir avec Evan ? Mais je crois que je n'ai plus besoin de tout ça dans ma vie. J'ai des amis, des gens qui comptent pour moi. Je n'ai plus à me prouver quoi que ce soit. J'ai presque pu voir Alexis respirer à nouveau. J'avoue que je suis contente que Quentin préfère rester moi aussi. J'aurais été triste qu'ils nous quittent à nouveau. Tout semble être rentré dans l'ordre. Enfin ! Mais l'annonce du départ d'Evan a jeté un froid. Alex a l'air un peu ébranlé. Evan a proposé à ses frères de se mettre un peu à l'écart. Inutile de chercher à en savoir plus. Pas besoin d'être un fin observateur pour comprendre que cet instant leur appartient. C'est mignon. C'est chou. Passé le choc de l'annonce du départ d'Evan, nous avons tous continué à plaisanter. Grâce à cette mise au point, les jumeaux ont pu réellement discuter avec Evan, sans faux semblant pour la première fois. Armin s'est même décoincée jusqu'à proposer à Evan de tester un jeu sur sa console de poche. Oh mais c'est pas possible, j'arrête pas de mourir ! C'est nul ton truc ! Non Evan, c'est toi qui est nul. J'avoue, même moi j'arrive à ce jeu, t'es vraiment nul. J'ai souri à Quentin. C'est cool de les voir comme ça. Ouais, ils ont de la chance de s'être retrouvés. Alors que la journée touchait à sa fin, je me suis fait la réflexion que cette année avait été vraiment riche en émotions. Malgré tout, je ne dirai pas non à un peu de repos maintenant. Ça te dirait d'aller faire un petit tour ? Juste toi et moi ? Ah euh, ok. J'avais pas vraiment prévu ça. Ok. J'ai suivi Quentin jusqu'au parc où le soleil commençait à se coucher derrière les arbres. Oh, c'est romantique ! Mais pas de bêtise hein ! T'as qu'à style ou n'est Fifi ? Pendant quelques instants, aucun de nous n'a parlé. Je ne suis pas très à l'aise. Je me demande bien ce qu'il a à me dire, ça me rend nerveuse. À quoi est-ce qu'il pense ? Est-il encore en train d'hésiter sur la proposition d'Evan ? J'avais beau tenter de me calmer, mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Encore ? Mon intuition me dit que ce qui va suivre ne sera pas sans conséquences. Sa voix douce et sincère m'a sorti de ma rêverie. J'ai toujours été dingue de toi, tu sais. Depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, je savais qu'il y avait quelque chose de très spécial en toi. J'ai senti mon estomac se contracter dangereusement. Quand j'ai appris que tu sortais avec lui, je dois t'avouer que ça m'a brisé le cœur. Je suis restée complètement tétanisée. Cet aveu me bouleverse tellement que je sens mes jambes trembler. Mais finalement, j'ai décidé de prendre sur moi, pour pouvoir te garder au moins comme amie. Mais évidemment, il a fallu que je gâche tout, comme d'habitude. J'ai été minable. J'espère vraiment que tu pourras me pardonner. Parce que je veux vraiment pas te perdre. Tu n'as rien gâché du tout. Ça a pris du temps, mais j'ai finalement compris ce qui t'arrivait. Tu n'étais plus toi-même. Tu jouais un rôle que tu as dû apprendre pour qu'on te respecte. Et c'est triste que tu es dû en arriver là. Mais sache qu'avec moi, tu n'as pas à jouer de rôle. Tu peux être toi-même. Parce que c'est comme ça que je te préfère. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop touchant. Je ne vais pas pleurer. Attends, je ne vais pas pleurer pour Castelle avec des bras. Je ne vais pas pleurer maintenant. Quentin a essuyé vivement quelques larmes et pris mon visage entre ses mains. Oui, on va se détendre quand même niveau contact. L'espace d'une seconde, j'ai eu peur qu'il aille trop loin. Mais il s'est contenté d'appuyer son front sur le mien. Merci beaucoup. Nous sommes restés comme ça quelques instants. Au fond de moi, je devais reconnaître qu'il m'avait manqué. Terminé l'épisode. La vache, je crois que c'est le plus bel épisode de toute ma mémoire. Franchement, il était ouf. Il était ouf. Genre, ça fait une heure que je tourne, mais je n'ai pas vu le temps passer. C'était tellement ouf. Mais c'était tellement génial. Oh, la vache. Oh, ça fait plaisir de voir quelque chose comme ça. Waouh. Alors, bilan. Là, je suis un peu trop à chaud pour le dire. Mais vraiment, j'ai trouvé l'épisode génial. Je viens de le dire, mais ce n'est pas grave. Je trouve que c'est un très beau message d'amitié. Pouvoir pardonner, c'est quand même une des plus belles preuves d'amitié. Mais avoir le courage de demander pardon, ça demande tellement de force. Et j'ai trouvé ça très beau de leur façon de se retrouver. Et un gros coup de cœur aussi pour l'histoire de Quentin et la façon dont elle est racontée. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la pression que subissent les garçons, que ce soit à l'école ou dans la vie quotidienne. Parce qu'en tant que meuf, on a le harcèlement de rue, on a le harcèlement, genre tous les mecs veulent coucher avec nous, c'est super relou. On a nos problèmes. Clairement, être une meuf, ce n'est pas simple. Mais être un mec, ce n'est pas simple non plus. Parce que dès que tu te mets à pleurer, Il y a tellement de clichés stupides autour des hommes qui fait que dès que tu ne rentres pas dans une case stéréotypée, tu es à part et tu es considéré comme un rebut de la société. Et c'est totalement anormal. Et je trouve ça génial que le jeu l'ait mis en avant de cette manière. Parce que je trouve ça très pertinent. C'est fait avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humanité en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment important. Waouh ! Franchement, waouh ! Cet épisode, il m'a bouleversée. Franchement, j'ai envie de pleurer. Je vais arrêter là. Voilà, voilà ! Donc je pense que toutes les fans de Quentin doivent être encore plus fans de lui qu'avant. Moi, j'avoue que bon, je l'aimais bien mais sans plus. Là, maintenant, je l'adore ! Et bah écoutez, on n'a pas à attendre l'épisode 39 maintenant, avec beaucoup d'impatience. Il n'y a pas d'épisode dimanche prochain. On est d'accord que là, Amour Sucré, comme vous le voyez, j'ai terminé le dernier épisode, je suis à jour. Donc ça ne sert à rien de me demander quand sort la prochaine vidéo ou quand sort l'épisode 39. Je n'en sais rien. Nous l'apprendrons en même temps quand Beemove l'annoncera pour l'épisode 39 sur les réseaux sociaux. Donc à mon avis, on a plusieurs mois d'attente. Mais c'est toujours un plaisir de les retrouver. C'est toujours un plaisir de vous retrouver également sur ce type de vidéos. On a vraiment créé un lien autour de ces personnages, des délires, des sourires, des tambresses, etc. Et pour ça, franchement, ce jeu est vraiment cool. Vraiment. En tout cas, je vous fais à tous d'énormes bisous. On se retrouve demain matin pour le calendrier de l'Avent. En attendant, passez un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka 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 ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...